L'Anden, samedi matin, la brume se dissipe lentement avant le départ du premier rallye du championnat de Belgique. Champion en titre, Chris Prinzen prend directement la tête de l'épreuve au volant de sa toute nouvelle polo, une voiture qu'il dompte déjà presque parfaitement. C'est aussi grâce aux deux jours d'essai qu'on a fait que depuis le premier match je me sentais bien dans l'auto. Je pensais qu'on avait de bons réglages, mais bon, le meilleur essai reste le rallye même et je ne pense pas qu'on s'est tropé. Dès la fin de la première boucle de trois spéciales, plusieurs pilotes pointés parmi les favoris ont déjà abandonné. Sortie pour Patrick Sneijers dans la deuxième spéciale. Guillaume Demivus, victime d'un cardan déboîté, préfère se retirer. Adrien Fernémon a cassé la transmission de sa Skoda. Enfin, sortie spectaculaire pour Tobias Brühl et sa Peugeot 208 R2. La voiture part en tonneau et s'immobilie sur le toit, heureusement sans mal pour l'équipage. Excellente prestation du jeune Grégoire Minster au volant de son Opel Adam R2. Le fils de Bernard remporte la catégorie junior et participera cette saison au championnat d'Europe junior des rallies sur une Opel Adam R2 officielle. Une nouvelle confirmée par Opel Motorsport. Pointé à cinq secondes de Prinzen, Cédric Charin attaque mais part à la faute dans la septième spéciale. L'Apolo s'immobilise dans un champ proche de nombreux spectateurs, obligés de ralentir la voiture suivante. Une situation qui aurait pu être très dangereuse. Quand on fait une sortie comme on en a fait une, c'est clair que la voiture peut aller n'importe où. Donc de nouveau, il faut encore mettre l'accent sur la sécurité je pense. Parce que quand on voit la vidéo, ça fait quand même peur. Vice-champion au titre, Vincent Wurscu, René Saskoda-Fabia n'ont plus joué la victoire suite à deux crevaisons. Ils terminent à la cinquième place. Régulier tout au long des douze spéciales, Sébastien Bédoré monte sur la troisième marche du podium à 59 secondes du vainqueur. Le poulain de Freddy Loax progresse de course en course et a évité tous les pièges de cette Aspen-Go-Rally. Tout le monde pense toujours que c'est facile ici mais ça glisse très fort et il faut être attentif à chaque endroit. Donc oui, c'était très très glissant. Cédric Charin a signé cinq scratchs. Malheureusement, sa petite erreur lui a coûté une vingtaine de secondes. Il sauve tout de même la deuxième position et termine à 17 secondes. En tête depuis la première spéciale, Chris Prinzen remporte pour la cinquième fois la troisième d'affilée d'Aspen-Go. Il égale ainsi le recours de victoire de Patrick Neyers et Peter Tchoun. Je vais espérer ça mais c'était pas facile. Mais bon, la voiture a vraiment marché. Elle a tourné comme une horloge. Vraiment chapeau pour l'équipe BMA. Et voilà, donc non, tout s'est bien passé. On a roulé très très vite sans prendre de risques et ça a marché. La prochaine manche se déroulera à Spa les 16 et 17 mars.